Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sims, médiéval, noble et paraites. Alors on s'en était super bien sorti la dernière fois avec la quête de trahison, j'ai même eu peur, je flippais comme un malade. Donc là il nous reste, enfin il nous reste, on a deux quêtes, donc la grande purge ou le secret et succession. Donc la guerre qui faisait rage entre Comensur et Crimsville commençait à contaminer Tontonia. Les membres des deux factions se baladent librement dans la ville, réglant leur compte à chaque coin de rue. Et les habitants de Tontonia commençaient à se laisser entraîner dans ces conflits. Il fallait faire quelque chose sans quoi Tontonia allait sombrer dans le chaos. Ou secret et succession. Depuis l'échec du traité des Romains, on se trouvait d'un à un... Je pense qu'ils ont été kidnappés et d'autres croient. Donc nous on va faire dans l'ordre, donc on va faire la grande purge. On va purger un peu notre royaume. Ignoble despote ! Non ! On le retrouve aussi ici ! Les rêves de gloire que le souverain nourrissait pour Tontonia sortaient à des fortes résistances. Les affaires étrangères et les protestations du peuple, l'as de la guerre, commençaient à nuire son autorité légitime. Et lorsque tout le monde est contre vous, la seule solution est de les éliminer. Tous ! Et de laisser l'observateur faire le tri. D'accord, donc mon royaume, on va retrouver notre petite souveraine. Voilà. Là au Châtelaine, Elisa se réveilla en sueur. Ces derniers temps, elle faisait des cauchemars de rébellion et de guerre. Elle essayait de chasser ses pensées, mais ne pouvait faire ce sentiment inexpliqué d'une tragédie allait se produire. Elle jette un oeil distrait à la missive qui avait été livrée dans les appartements royaux. Et requis dans la salle du trône. D'accord ! Eh bien oui mais, je veux bien, mais pourquoi ils ne m'ont pas régénéré en fait mon personnage à fond ? Se mettre de l'eau sur le visage, un seau de toilette. Mais je n'ai pas de seau de toilette. Ah purée, attendez. On va en acheter un ? On va en acheter un les amis si je le trouve. Hygiène, peau de chambre, récipient de lavage. Je crois que c'est ça. Un seau de... Voilà. J'aurais pu prendre un meilleur truc, mais bon, on va se contenter des petits... Je suis un pirate en même temps. Enfin pas elle. Elle n'est pas vraiment une pirate, notre souveraine. Elle reste souveraine, voilà. Mais c'est vrai qu'est-ce que c'est que ça ? Attaquer les membres de la guine avec un... Avec un perroquet. D'accord, bon bah je vais quitter ça pour manger. Donc j'ai ma soupe qui est prête juste en... Bah elle n'est pas prête en fait, je ne peux pas la manger. Ça va, Nack. Bah bah tu me fais du gruau, hein. Tu ne cherches pas à comprendre. On nous fait notre soupe du gruau. Mais mange, je parle des manges. Je ne comprends pas. Elle se fait de sa soupe, mais elle ne mange pas. Alors je crois que pour aller attaquer le membre là-haut, là, qui ne tient pas à sa vie, je crois que je dois aller dans mon inventaire. Ici. Et je vous montre assez bon, regardez. La mascotte des pirates pour humilier. La mascotte. Envoyer à attaquer. On ne sait où le gars. Je crois que je l'ai passé, il est où. Il s'appelle comment ? J'aurais dû prendre son nom, attendez. Bah oui, mais aucune attraction disponible. Ok, bon bah je vais au moins faire mon rédigé de nouvelles lois. Parce que au moins ça va faire ma concentration. Parce que là, elle est à zéro. Et Loulou commence à s'y mettre aussi. Ah, il a faim le petit Loulou. Il a faim. Mais donc, elle est où, là ? Attaquer le membre d'haut. Je vais montrer la mascotte des pirates pour humilier. Mais oui, mais elle est où, votre mascotte de pirates ? Hein ? Parce que c'est bien beau de me dire On va attaquer, là. Voilà, quoi. Bon, je vais peut-être commencer aussi l'objectif. En tant qu'à faire. Attendez, je règle une histoire de... Voilà, excusez-moi pour cette interruption. Voilà, donc là, on a réussi. Et nous devons aller obtenir un rapport quotidien de Nicole. D'accord. On va écouter le rapport. C'est parti. Passer de l'eau sur le visage, c'est rafraîchissant, mais... Les pensées noires. D'accord. Votre Altesse, merci d'être venu. Il a tant de choses à discuter de votre royaume. Et ajouté ce matin, même un dirigeant s'est plaint du manque de sécurité. Et un représentant étranger menace de protester contre l'impôt commercial que nous avons récemment instauré. Un paysan a été pris en train d'obtenir des propositions... Purée. Ça en fait des choses. Autoriser deux tribus étrangères. On va en faire deux. Voilà, c'est fait. Et réunir la cour. On va mettre les documents de Nicole à la tribu. Eh, reviens ici, Nicole. Voici les documents. Et voilà, j'ai encore du... Attendez, allez pas si vite. Voilà, j'ai encore dû me délester d'une partie de mon trésor. Les droits commerciaux, d'accord. Première, votre grâce. Et dès que vous m'aurez versé les frais de transition, il y a des bébés qui vont se faire gronder. Je sens des pratiques standards. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de m'arnaquer. On est en train de m'arnaquer les gens. Allez, donnez 100. C'est bien parce que je suis riche. Allez, mais t'es où ? Bah alors, va lui donner. Voilà, elle attend, là, comme ça. Elle dit, ouais, 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 ouais. Bon, faut réunir la cour. Elle est où, là ? Je vais voir, peut-être c'est au port, non ? Le truc de... Se battre. Non, pas se battre. Provoquant duel. Pourquoi je peux pas envoyer de perroquet ? Ils auraient pu me faire... En fait, c'est ça, ils auraient pu faire une icône plus... Bah, mieux que ça, en fait, pour envoyer les gens, enfin, le perroquet là-bas. Mais au lieu de ça, il est où, le perroquet ? Il n'y a aucune indication pour vous dire, le perroquet est ici. Non, 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 vous le devez chercher. Bah, écoutez, moi, cette tâche, c'est pas grave, hein. On va réunir la cour, hop. Alors, une statue, genre, de moi. Non, je préfère qu'on se souvienne de moi, mais... Très bien, je vais retourner à mon autre... Bah, j'ai pas envie d'une statue. Donc là, il me disait, réunir la cour dans la salle du trône. Je donne souvent des portes-paroles de la ville, pour me traiter. D'accord. On peut continuer. Et lui, c'est pour quoi, lui ? Évidemment, votre atel, j'aurais dû y penser plus tôt. Mais j'ai réuni la cour... Maintenant, je dois écouter les doléances du gars, mais le problème, c'est qu'il est à l'autre bout de la map. Attendez, les Sims n'est pas assez concentré. Et je suis pas assez concentré. Bon, on va essayer de chercher la bagarre, des trucs comme ça, euh... Traverser les Sims débauchés. D'accord. On va essayer de... Comment dire... Non, mais non, mais je m'en fiche de ça. Moi, il me faut la concentration, là. On va essayer de parler, de raguer, mais je ne vois pas... Le pire, c'est que je pourrais l'avoir, mais je ne peux pas envoyer ce perroquier. Je ne sais pas... Moi, j'ai juste le truc du consortium, là, la buse. Mais je n'ai pas de perroquier, comme ils disent. Du coup, ils auraient pu me laisser un perroquier ici, quoi. Je ne sais pas, attendez, à envoyer une lettre, à inviter. Il n'y a rien. Je n'ai pas de... Mais je n'ai pas. Tout simplement. Et je ne peux pas... En romantique... Courtiser... Je crois que ça va aller vite. Renoncer la dévotion éternelle. Voilà, concentration à fond, les amis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On y va. Allez. Au nom du village, j'aimerais formuler une plate officielle contre un gang de bandits qui opèrent à la sortie de votre cimetière. Depuis leur arrivée, les attaques ont multiplié plusieurs carvanes ont été pillées. C'est intolérable, mais vous semblez fermer les yeux sur le rachissement. Mais non, ce n'est pas... Prenez de l'avance, je vous rejoins plus tard. Je l'ai dit. J'ai entendu votre progrès sonorant. Ok. Donc on doit réunir la couronne. Mais les bandits vont partir, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous avons le sentiment que les taxes commerciales sont trop lourdes. Il y a même un bandit qui passe, là. Nous vous demandons de l'annulation de ces taxes. Je vais aller écouter son exemplaire, là. Allez, on va écouter. Attendez, il m'affiche tout. Je prends note de votre demande si vous voulez faire un exemplaire de votre charte. Donnez-moi un peu de temps. D'accord. Bon. S'occuper de Laurent et sa plate de bandit. Ok. Bon, on va tous y aller, là. Et pourquoi j'y vais pas avec une milice ? Ça, c'est un peu con, aussi, en fait, au final. On devra avoir une milice. Je sais que c'est là qu'ils attendent. Ok. Bon, on va chercher les bandits de la grotte, c'est pas grave. Ah, je vous l'avais bien dit. Vous avez laissé des bandits envahir votre royaume. Je n'ai rien fait, madame. Je lui ai demandé à cet abicile s'il avait une petite pièce et il s'est jeté sur moi. Engager la comédien. D'accord. Bon, ben, on va essayer d'avoir de meilleures relations. Mais vite, j'ai besoin d'énergie. Voilà. Moi, je vais rentrer pendant ce temps. Oh, punaise, il y a eu une baston. Il y a eu une baston. Oh, il l'a tué. Il l'a tué. Mais Jean, vous l'avez vu ? Comme moi, il l'a tué. La faucheuse rouge est venue. Oh. Mais cet épisode est tragique, dis donc. Bon, on va dormir avant de l'envoyer à la bébête, lui. Et puis, on va se ressourcer aussi. Parce que je ne sais pas tout ça, mais on en a besoin. Contrôlez le rêve. Donc, on va contrôler notre petit rêve. Je crois que, ouais, a reçu l'esprit joyeuse. Ben, au moins, il est joyeuse. N'hésitez pas à mettre pause, hein, encore une fois. Si vous... Parce que des fois, je lis super vite et je lis à moi-même. Et comme des fois, je vous lis, mais bon... Là, j'ai la boostée, je vous comprenez. Et du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre pause. Là, par contre, je vous ai quitté le truc trop vite. Je suis vraiment désolé. Je ne fais que des bêtises. Ce n'est pas bien, tonton. Ce n'est pas bien. Vous avez le droit de me faire une gifle. Allez, hop. Non, mais c'est dingue. Allez, hop. Nous, on va manger notre gruau. Tranquilou. C'est parti. Et on va... Je ne sais pas comment on fait inviter un scaliner, souvent. Envoyer à la fosse. Je crois que c'est ça. Ouais. Donc, on va voir ce que ça fait. D'envoyer quelqu'un à la fosse, les amis. Vous payez ? Je crois que nous sommes mal compris. Je ne peux pas laisser un hors-la-loi se balader dans la rue et tuer d'innocents citoyens. Non, c'est vous qui allez payer. Oh, tout le monde misérable, vous avez fait. Qu'en étape, jetez-moi cette meurtrière à la fosse. Mais si ça se trouve, c'était... C'était Batman. Allez au pilori pour son... On va aller au pilori. Mais attendez, allez, où la bête ? Pourquoi ils sont rentrés dans la caverne ? Moi, je veux la bête. C'est ici. Regardez, elle va se faire manger. Ah, ça me rappelle Star Wars. Libérez. Alors, on va le libérer. Alors, elle se fait bien dévorer, hein. Purée. Ah, elle ne s'est pas finie. Regardez-moi ça. Excellent, quoi. Ah, là, par contre, ça doit faire mal contre le rocher de la mort. Purée, mais elle est longue à le manger. Ah, ben, ça y est. C'est fini. C'était la dernière animation. La Faucheuse 2 est de retour. Merci de m'avoir libéré. C'est parce que j'en ai trop bien pondu, quoi. Eh bien, pardon, madame, mais j'ai dû sous-entendre que la couronne n'était pas très attentive aux besoins de nous autres pauvres manants. Mais je n'avais pas... D'accord. Aller à l'étang pour arrêter une bagarre. Faire venir Réguin et Livroïne dans la salle du Trun pour discuter. Jeter. Ah, ben, j'hésite, là. Parce que soit, en fait, je deviens super méchant et tout le monde a la fosse et je règne par la fosse. Non, mais je vais le faire venir au château, en fait. On va le saouler un petit peu. Faire venir Réguin et Livroïne dans la salle du Trun. Voilà. Et là, je dois aller au quai pour rencontrer le navigateur et aller à l'étang pour arrêter une bagarre. D'accord. Ben, l'étang, il est où ? Parce que moi, un étang, il est ici. Donc ici, il y a une bagarre. On va déjà arrêter ça. Qu'est-ce que ça signifie ? Cette outre imbibée de grog a volé un faucon de combat comme ça et probablement sur la dépouille d'un de mes compatriotes. Lorsque je suis arrivé à Tontonia, cette fière créature a atterri devant moi, sale et affamée. Depuis, je m'occupe d'elle. Mais cette vermine m'accuse de lui avoir volé l'animal. Ok. Cette peste m'a volé mon animal. Je vais trouver blessé après. D'accord. Donnez calmement un ordre d'attaque mortel au faucon balafré. Hein ? Il est où le faucon balafré ? Mais c'est pareil ! Il est où le faucon balafré ? Attendez, je crois que j'ai... Ah bah là ! Ouais, on va l'envoyer, on va faire ce qu'ils me disent. Là, chef, il faut qu'on va l'affaire sur le... Sur le réfugié. Alors, moi je... Ouais, lui. Parce que je veux plus... Je veux vraiment tous les pirates, elle vient de Clumsville, donc... Excellent. Elle sera attaquée par un oiseau. Voyez-vous ça, il s'en va que le faucon vous appartient réellement. Je suis pas chier. Franchement, je suis pas chier. C'est moi qui donne à attaquer le pigeon, eh. Ah bah là, c'est salaud, je vais l'envoyer juste au pilori. Ah bah là, c'est salaud, je vais l'envoyer juste au pilori. D'accord, voilà, on va m'emmener à la tête, il me semble. Je peux... Voilà. Mon oiseau. Vous êtes dur en affaire, cher ami, je vous offre une bouteille de faux de la mort. On ne trouverait pas de marchandise. Une question franche qui mérite une réponse franche. Donc je l'achète. Bon, je vais lui donner ses 56 flouzes. J'ai un plaisir de faire un verre avec vous. Ah d'accord, donc je me suis fait empoisonner. C'est pas grave, on va aller au quai. Bon, ma santé a l'air bien. Ah par contre, j'ai oublié mes... Attendez, attendez, attendez. Trouver le navigateur qui a mis une sanction de la balle. J'ai deux navigateurs en fait, là. J'en ai deux. Tiens donc, regardez qui voilà. J'espérais au bout de la fin de fonction de mon rang. Et voilà avec une tête couronnée de neuf, j'aimerais bien. Maintenant que vous êtes là, donnez-moi la clé de la cale. Elle contient une cargaison qui ne vous appartient pas. Qu'est-ce que vous m'embêtez avec vos jolis mots et vos jolis vêtements. Moi, je suis en vacances. Non, je ne veux pas... Arrête de te battre. Bah moi, je ne vois pas de quoi il parle, lui. Alors, laissez-moi vous ramener à la raison. Je pourrais tout aussi bien me servir de votre corps refroidi. Oh purée, je vais l'exécuter. Oh purée, je suis un salido. J'exécute tout le monde. C'est la vidéo de l'exécution, les amis. C'est un truc de fou. Retournez à la salle du train pour rédiger les derniers détails. Ou allez chercher la livraison sociale dans la boîte de messages. Bah nous, on va se diriger au château. En plus, j'ai mes tâches, mes corvées qui ne sont pas... Gabriel a l'évraison spéciale. Qui sont... Enfin, mes responsabilités. Là, je suis en train de les... Les outrepasser. Il est temps de me faire un peu le ménage. Ah ouais, d'accord. Elle est comme ça, elle. J'ai été chercher la... S'enseigner sur la chair de ma guine. Elle est repartie. Voilà, je m'attendais. Ah bah oui, on ne veut pas le tuer pour le moment. Oh, tout bien réfléchi déjà. On va se voir comme ça. En même temps, avec toute cette paperin s'ennuie là. Je dois aller informer ma guilde de la décision que nous avons prise avec la permise. Acheter et placer une chaise d'interrogateur dans la salle du trône. Purée, mais je deviens morbide. Mais non, mais c'est... Je deviens... Mon personnage devient super morbide, hein. Vous avez vu. Je ne vais pas le mettre dans la salle du trône, là. Devant tout le monde, là. Comme ça, au moins, les gens, hein. Ils vont se calmer tout de suite. Attaché, Mélissandre. D'accord, on va enfermer un sim. Mélissandre. Elle est où ? Là. Je ne sais pas. Je vous en prie, Mélissandre. Installez-vous confortement pour que nous puissions discuter de votre requête. Chatouille incessante. Bah, nous, un châchis, il y a vicieux, hein. Ah non, bah, vous voyez, voilà. Elle est partie dormir, en fait, ma sim, c'est du coup, bah, voilà. Allez. C'est mieux que des bisous, le châchis. Ah, j'étouffe. C'est ça. Ah, mince. Mince. Ouais, mais je suis pas concentré, donc je vais dormir. Ah, j'ai pas eu les... Voilà, j'aurais dû faire les chatouilles. Ça aurait été mieux, au final. Ah, putain, mais je me suis pris au jeu. Je me suis pris au jeu de la morbidité. Pikachu ? Il y avait un Pikachu, là, ici, dans mon royaume. Ah non, en plus, j'ai mes corvées, là, qui vont bien me faire chuter. J'ai pas fait attention. C'est pas bien, vous avez vu, dans le jeu, il faut faire attention à tout. Chose que je n'ai pas faite. Ah, je vous jure. Bon, on est bon, on va se faire à manger, pour pas changer. De toute façon, je pense que je vais aller flirter avec l'autre pour remonter la corvée. Alors, attendez. Nicole, Nicole, t'es où ? Déjà, il est où, mon ami, là ? Voilà. On va se faire du romantique, on va se regarder dans les yeux. Romantique. Voilà, romantique. Embrasser. Voilà. Je pense qu'on peut faire crac-crac, maintenant. Oui, c'est vrai que c'est l'ancienne... Quand on est perdu avec les Sims 4, vous avez vu, en fait, le jeu Sims 4, il est tellement facile, on va dire, avec les interactions, qu'au final, on en oublie certaines choses, comme là. Voilà, elle, elle a fait crac-crac, donc elle est bien, on va aller pouvoir donner de l'encre. Merci, la jeune dame, j'apprécie votre générosité, mais ne vous en faites pas pour moi. Je vais vous donner mes rapports plus tard, et j'ai accès à toute l'encre qu'il me faut pour cela. Quelle rusée renarde. Elle n'est sûrement pas dupe de mes plans. Raison de plus pour me débarrasser d'elle, je vais changer de stratégie. Je vais changer de stratégie. D'accord, attendre le retour de... Bon, une fois que ce n'est pas moi qui vais chercher les agrédients. Récupérer des agrédients de la couronne royale auprès de Valandre. Allez-y. On va l'empoisonner, à mon avis. Voilà. Obtenir un morceau de minerai de filo pour brasser. Dans la cale du bateau. En gros, c'est la mouise, parce que vous avez vu, je suis en train de tuer tout le monde dans mon château. D'accord, on a trouvé... Les alchimistes, ok. Il est où alors, Pipo et Mario, là ? Oh, purée. Je crois que j'ai bien ciblé. Eh là, on y va, on y va, on y va. On court de notre petite papatte. Mais n'empêche, moi j'ai envie de vous dire que... J'ai envie de vous dire au final que, ben, je préfère l'extension au jeu de base. C'est, je la trouve plus marrante. Je vais dire, plus fun à jouer. Allez, on va aller boire un petit coup. Préparer la puissante couronne royale dans un tonneau. Puissante couronne royale, voilà. Et prélever un échantillon. Comment on fait pour prélever un échantillon ? Ben, comment on fait pour prélever un échantillon ? C'est issu, mais pour la recette, non. Hein ? Bon, on va servir la boisson. Tadé, 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 tadé. Pouvoir en boire la rassurera. Servir un verre de puissante couronne royale au personnel. On va d'abord servir à boire standardement. Non, mais on ne peut pas faire servir tout le monde. Ah non, attendez. Je crois que c'est ici. Appeler pour demander à manger. Appeler. Ah oui, donc je dois leur donner. Donc, valade la domestique. Donc, servir. Valade la domestique. Bah, elle s'en boit, donc. Et c'est quoi alors le produit, la faute de... D'accord. Donc, on doit la tuer, c'est ça ? Servir un verre de puissante. Servir à boire. Donc, attendez, mais me vider pas. Voilà, ils m'ont vidé le... Non. Ils m'ont vidé le tonneau. Non. Ah, ils m'ont vidé le tonneau, les salauds ! Donc, il faut, pour la faire, donc la puissante, du coup, je dois aller me retaper tous les ingrédients à la noix de coco. Donc, il me faut des pommes et orges. D'accord. Pommes et orges. Oh, purée. Ah, j'ai, 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 j'ai. Non, mais c'est un truc de fou, en fait. C'est que... C'est qu'au final, il faut avoir les ingrédients en stock, hein, parce que, voilà, couronne puissante. Là, je vais servir à boire à Nicole. Voilà. On va porter un toast, attention, ce serait dommage. On va lancer une nickel et une nickel. Alors, donner la bouteille de puissante couronne royale à Nicole. Je ne suis pas assez concentré, qu'ils me disent. Voyez-vous, en même temps, oui, j'ai sommeil. Donc là, on va la laisser dormir et se reposer le temps qu'ils fassent tout ça. Et on va essayer de se reconcentrer. Et on va laisser dormir. On va venir, on va demander. On va danser. C'est tout ça que je suis là. C'est tout ça que je veux dire. En plus, je ne suis pas unication. Voilà, donc on a mangé. On n'est pas encore assez concentré. Bah oui, ça j'ai raté beaucoup d'étapes. Je vais essayer de draguer, accorder une faveur, tout ça. Vous voyez, un peu être drôle quoi. Ah oui. Ça y est, on est concentré. C'est le moment. Voilà. Non, je ne suis plus une école, rendez-vous à ce petit service et nous serons qu'on quitte. Allez, ok, pour aider Nicole, la conseillère a un chirurgien de navire. D'accord, bah là on va se rendre là-bas. Que des allers-retours, mais genre... Hop, avec nos petits pieds, je crois qu'on va la tuer ici. Ça va être le meurtre, il va se dérouler là. On met cette couronne royale dans la cale. Je vais m'assurer que tout est prêt là-haut. Montez sur le meurtre. Allez, on supervise la livraison. La châtaillère regarda sa conseillère royale monter sur le bateau, transportant avec elle la bouteille de puissante couronne royale, tressaillant à chacun de ses pas, chancelant sur la passerelle instable. Lorsque la bouteille de la canne fut hors de vue, la châtaillère Elisa passa rapidement à l'action. Tourna le petit canon de proue vers le pont, le chargea et alluma la mèche avant de passer par-dessus le bain-stingue pour se retrouver dans l'eau froide. La châtaillère Elisa nagea aussi vite que ses lourds vêtements lui permettaient et était en train d'avancer péniblement sur la plage lorsque le canon tirait un boulet dans la cale. Un seul cri de surprise précéda un grondement assourdissant alors que le bateau se déchirait. Envahis par un majestueux bouquet de flammes. Un conseillère étant mise hors d'état de nuire, la châtaillère Elisa passa les jours suivants à purger Tontonien. Quiconque était susceptible d'être une menace pour le royaume se voyait soumis au châtiment royal. Oh purée ! Ça pardonne pas ça mes gens. Elle va descendre. Mais ça pardonne pas mais on a réussi la quête ! Hier en truc argent, la guerre avait transformé Tontonien et le royaume était devenu le refuge d'infâmes parasites. Face à la corruption qui gagnait du terrain, Elisa a mis en place un plan audacieux afin de débarrasser le pays de ses éléments subversifs. Chaque goutte de sang s'est dit versée allait permettre de purifier le royaume. Enfin, Elisa sacrifiait son personnel royal lors d'un effort explosif en vue de récupérer Tontonien une bonne fois pour toutes. Ah ouais ! Ah mais on est devenu un monstre ! On va se faire le port au moins ce sera fait. Bon en tout cas mes amis, je suis choqué de cet épisode. Je sais pas vous mais je suis tout retourné. C'est quand même la première fois dans un Sims où on peut être aussi diabolique. Alors moi quand je vois ça je me dis mais pourquoi ? Pourquoi en tant que fantôme on peut pas tuer dans les Sims 4 ? En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour la suite. Et surtout portez-vous bien ! Soussous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501